Montréal est bien connu pour son agriculture urbaine, dynamique et diversifiée. Avec ses jardins collectifs et communautaires, ses toits verts et ses ruchers, c'est un milieu qui se développe rapidement et qui fait la fierté des Montréalais. Cependant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'on trouve aussi sur l'île de Montréal quelques 2047 hectares de terres agricoles. Ces terres, dites en zone verte, font partie des terres les plus fertiles du Québec. Les terres ici sont tellement incroyablement fertiles. L'île de Montréal a été avec la plus belle terre agricole. Une zone qui a été extrêmement fertilisée par un fleuve et qui nous donne des terres qui peuvent donner une agriculture abondante. Il y a eu une étude déjà qui a été faite que la plus grande longévité de production à travers le Québec, c'est ici. Il faut dire que l'histoire de Montréal possède de profondes racines agricoles. Mais malgré ses atouts, le territoire agricole montréalais a fait et fait toujours l'objet de fortes pressions pour d'autres usages. De grandes superficies productrices sont disparues au profit du développement résidentiel et industriel. Nous sommes chanceux d'avoir intérêt au Québec, en la ville de Montréal. Mais regarde, si on utilise nos terres noires pour des parcs de stationnement, pour des usines, pour mettre du béton, on ne peut pas remplacer. Il y a une énorme pression des parcs immobiliers pour obtenir un droit d'usage de ces terres-là. Si on pouvait s'arranger à tout ce qui est en culture, reste en culture aux gens qui le cultivent. Tout ce qui reste en verre maintenant, c'est à peu près 3 à 4 %, c'est pas beaucoup. Et de protéger cette terre-là pour qu'elle devienne un îlot de verdure pour nourrir notre communauté aux alentours. Les terres agricoles, il faut s'en souvenir et se le rappeler régulièrement, ce sont les gardiens de notre sécurité alimentaire. Saviez-vous que 4 % du territoire de l'agglomération de Montréal est situé en zone agricole? Ce territoire de 2047 hectares fait presque 10 fois la superficie du parc du Mont-Royal. Bien entendu, ce territoire n'est pas exclusivement consacré à l'agriculture. On y retrouve des habitations, des boisées, des routes, des milieux humides, ainsi que des espaces utilisés à des fins récréatives, comme les terrains de golf. Aujourd'hui, 430 hectares, soit 4,3 km², sont toujours en culture à Montréal, majoritairement en production maraîchère de fruits et légumes. Ces terres sont principalement situées dans l'ouest de la ville, dans les municipalités de l'Île-Bizarre, Seineville et Saint-Anne-de-Bellevue. La zone verte montréalaise demeure sous pression. La pérennité des activités agricoles reste précaire, surtout lorsqu'on considère que 85 % des superficies en culture sont en location, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas aux producteurs qui la cultivent. Oui, c'est bien protégé parce que, comme on dit, il y a des gens qui font bien leur travail, puis aussi parce qu'il y a des élus qui sont plus verts que d'autres. Il va arriver quoi quand tu vas avoir un élu qui n'en veut pas de vert? Il va arriver quoi quand tu vas avoir un élu qui va dire « moi je veux des maisons, je veux une rentabilité ». Moi je pense, comme dans les années 90, que plus il y a de maisons, plus il y a de taxes et plus c'est payant. On va se poser la question là. C'est une obligation qu'on a tous et chacun, autant les citoyens de Montréal que les intervenants socio-économiques de Montréal, que les élus, que nous les producteurs agricoles. C'est une responsabilité collective qu'on a envers les générations futures de protéger nos terres agricoles. Conscient de l'importance de conserver les terres agricoles, le SAM, ou le Système alimentaire montréalais, collabore depuis 2011 à façonner une stratégie agricole et alimentaire durable sur l'île de Montréal. Ce réseau est composé de plus de 250 partenaires, représentant les différents secteurs de la chaîne alimentaire. Tous ensemble, les partenaires SAM réfléchissent à consolider les acquis et à développer de nouveaux modèles à mettre en place. Le SAM souhaite contribuer à l'atteinte de l'objectif métropolitain de remise en culture de 6 % des superficies agricoles du Grand Montréal. Il s'agit d'une cible ambitieuse, mais réalisable, en lien avec le plan de développement de la zone agricole de l'agglomération de Montréal et le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, lesquels témoignent de la volonté des autorités municipales et régionales de maintenir et de mettre en valeur cette zone agricole. L'agglomération de Montréal L'agglomération de Montréal L'agglomération de Montréal L'agglomération de Montréal